Je vous salue en plus. Les filles de votre santé, nous avons appuyé à la conférence qui est celle-ci, et je me conseille d'une 2 personnes parce que nous sommes tous aux pédesses. C'est une conférence de conférenciers et de journalistes qui ne sont pas télévaux. Le responsable Tafsir Choye dit qu'on est aujourd'hui Le responsable Tafsir Choye dit qu'il n'y a pas d'honneur. Vous êtes enregistré pour les Sénégalais et les hommes politiques. Mais vous savez principalement ce qui s'appelle Tafsir. Le responsable Tafsir Choye dit qu'il n'y a pas d'honneur. Secrétaire général adjoint, militant, membre du collectif docteur, secrétariat national, député, présidente des femmes national, secrétaire national, et député dans les deux. Mais ce qui est, c'est un peu de temps pour les députés qui ont été présentés. La conférence de Tafsir Choye dit qu'il n'y a pas d'importance de ce 23 septembre 2024. Je ne savais pas trop 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 qu'il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur de l'appel du 1845. Tafsir Choye dit que le président de la République a pris un décret présidentiel qui a pris un décret présidentiel. Le président de la République a pris un décret présidentiel de la République, 64 ans d'indépendance. C'est ce qui s'est passé dans la Constitution, une seule chose. C'est la raison qu'il n'y a pas d'honneur pour le dire. Il s'agit de l'économie et de l'économie. Dans ce contexte, il s'agit d'une législative anticipée. C'est-à-dire qu'on est venu et qu'ils devraient s'occuper. Mais ils ne savent pas avec leur âge. Ils ne savent pas avec leurs valeurs. Ils ne savent pas avec leur taille. 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 La préservation des valeurs, principes et règles. Comme vous le savez, Pédès est vivant. En 1974, il s'est passé à la gravure échelon. Et tout le monde a été fait pour les journalistes. Il s'agit d'un principe de l'économie. Il s'agit d'un principe de l'économie. Il s'agit d'un principe de l'économie. Il s'agit d'un truc de sénégalais ou du préserve. L'adoune n'est pas l' travelled au Sénégal. Il s'agit d'un roads dış ferné, avec un belон et un goedarni. La culture peut entendre et entendre. L'orientation est ce que nous avons fait pour les Sénégalais. Il s'y ajoute que notre parti va violer tout ce qui a été fait. Il n'y a jamais été fait pour les Sénégalais. Il n'y a jamais été fait pour les Sénégalais. Il n'y a jamais été fait pour les passagers. Nous avons dit que notre parti va être transformé en pièce de théâtre. Aujourd'hui, nous sommes des hommes, des hommes et des hommes. Nous sommes des hommes et des hommes. Nous sommes des hommes et des hommes. Nous sommes des hommes et des hommes. Nous ne l'avons pas encore écouté. Nous l'avons pas encore écouté. Personne ne connaît pas le Parti démocratique. Le Parti démocratique sénégal, il n'y a pas de plus. Il n'a pas de plus en politique mais en tout ce que nous savons, L'Université et l'As Cane, Il ne pouvait pas le réunir. Il nous a dit qu'en février 2024, la majorité est présente. Ils ont fait une situation à cause de résoudre. Le PDS 25 députés. Il s'est passé. Il s'est passé depuis 93. En 2003, quand j'ai créé une commission d'enquête parlementaire, il y a des gens et des magistrats de 3 milliards de francs. C'est ce qu'on a dit que les députés ont fait, mais il n'y a pas d'argent. Ils ont signé ça, ils ont fait une affaire, et ils ont fait une affaire. C'est ce qu'on a dit. On a amnistié tout ce qu'on a fait et ils ont fait une affaire, et ils ont fait 9 chefs d'accusation. C'est ce qu'on a dit. Notre parti a accepté qu'on puisse dissoudre les conseils économiques et sociaux et environnementaux. Il n'y a pas de souhaiter le parti. Il n'y a pas de souhaiter, il n'y a pas de souhaiter. Il n'y a pas de souhaiter, il n'y a pas d'attention. C'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas de souhaiter. Il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas d'attention. Pour nous, on a lancé un appel à tous les militants, tous les militants, les sénégalais, les sympathisants, et tous les connaissances et tous les militants. Il n'y a pas d'attention de nous. Ce que c'est comme dizaine contre les militants. C'est ce que je n'ai pas d'attention. c'est le domaine du pays. mais c'est le patrimoine commun de le président Ablayart. Quand on l'a séduit sur l'État sur le roi, il y a des gens qui ont dit que le PDS est un homme qui ne veut pas engager. C'est parce que c'est un fratricide, c'est parce que c'est un parricide, mais le PDS est un homme qui n'a pas été fait. Ils n'ont pas d'accord avec ceux qui ont été en partie, en particulier Karim Maïsawad. Concernant la participation à l'élection législative, nous sommes en discussion avec ceux qui ont besoin, qui ont besoin d'un parti politique et des personnes qui ont des manas, qui n'ont pas d'un homme qui a été fait pour nous et qui ont besoin d'un homme qui a été fait pour nous. C'est pour cela qu'une alliance, nous avons envie, c'est une famille, c'est une famille, qui a été fait pour nous, et qui a été fait pour nous, dans les rires, dans les fous et dans les rires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, vous avez en face de vous le PDS. Ces visages d'hommes et de femmes qui sont dans cette salle refraient le vrai visage du PDS. Vous y trouverez des secrétaires généraux nationaux adjoints, des secrétaires nationaux, des membres du comité directeur, des responsables à la base et des membres des organismes internes, notamment les jeunes, les femmes, les anciens, mais aussi les compagnons du président Ablaouad qui ont tout donné à ce parti. Nous faisons un clin d'œil à la diaspora qui est fortement présente dans le combat et représentée ici par le frère Saïd Gueye, secrétaire général national adjoint en charge des Sénégalais de la diaspora. Nous rendons hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui se sont bâtis pour faire de ce qui est parti ce qu'il est aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, cette conférence de presse se tient dans un contexte particulier marqué par une dissolution pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, de l'Assemblée nationale, par décret présidentiel. Cette dissolution, intervenue dans des conditions dramatiques, constitue une véritable rupture avec les bonnes pratiques et pèsera sans doute lourd dans le passif du régime actuel en place au moment de dresser un bilan. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Ce contexte est également marqué par les jeux d'alliances et de contre-alliances en direction des élections législatives de novembre 2024. Nous informons l'opinion publique, nationale et internationale que nous irons à ces élections, Inch'Allah. Cette participation aux prochaines législatives entre en droite ligne de nos orientations et objectifs stratégiques que sont le sauvetage de l'honneur et de la dignité du PDS et de ses membres, la préservation des valeurs, principes et règles qui régissent le fonctionnement du parti depuis sa création. La protection de l'oeuvre du frère secrétaire général national, maître Ablaouad, est un patrimoine commun que le Parti démocratique sénégalais. Ces orientations et objectifs ne sont que la conséquence d'un constat amer fait par tous les Sénégalais, à savoir la transformation de notre parti en parti yobaléman, tel un mandiant à quête de puissance, bavouant du coup, sa dignité et son honneur. Il s'y ajoute les violations en permanence des textes qui régissent le parti et l'absence de démocratie interne. Le ratage des deux dernières présidentielles du fait de l'absence prolongée du candidat qui avait été choisi, sans explication, sans excuse aux militants et aux militantes, en est une parfaite illustration. Le rejet par la majorité de la main tendue du PDS est également une grande humiliation. Cette main tendue, rejetée et tendue à l'APR qui l'accepte à travers une mise en scène, digne des pièces de théâtre de la grande troupe d'arrêt-coche, a fait tomber les masques. L'alliance qui en est issue est une véritable infamie. Un affront à l'endroit des militants et militantes du PDS qui se sont battus durant douze bonnes années pour faire face au régime de la paire. L'intelligence politique aurait recommandé qu'ils y mettent les formes. Cette valse dangereuse et honteuse depuis plusieurs mois entre la nouvelle majorité, c'est-à-dire le PASSEF, et la majorité sortante risque de réduire le PDS à sa plus simple expression. C'est pourquoi nous avons décidé d'engager le combat pour honorer le parcours de notre secrétaire général national, Maître Abdelawal. Pour honorer le parcours du parti, celui de ses compagnons, celui des braves militants et militantes qui se sont battus avec dignité pour préserver notre devise qui est dignité, justice et fraternité. Depuis plusieurs mois, le PDS apparaît aux yeux des Sénégalais comme un rat de jour. Pour rappel, en janvier et février 2024, le PDS était avec la majorité sortante pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire qui avait servi de base pour reporter la présidentielle et pour faire adopter la loi d'amnistie. En mars 2024, le PDS a rejoint injustement, sans concertation interne, comme idée de coutume dans le processus de prise de décision en interne et contre la volonté de plusieurs milliers de militants et militantes, la coalition Diomaï Président qui l'a soutenue. Ce soutien total constituait déjà une première dans l'histoire du PDS. Le PDS n'a jamais soutenu, n'a jamais été un mouvement de soutien pour un quelconque parti politique ou coalition de partis politiques. Le PDS a toujours été en alliance avec des partis ou des coalitions. En début septembre 2024, le PDS s'est fait représenter à la présentation du bilan de Macky Sall et de son régime à la permanence nationale de la paire. Le 12 septembre 2024, les députés du PDS déclarent publiquement à la tribune de l'Assemblée nationale, qu'ils sont dans la majorité. Ceci a été confirmé par le vote favorable de la loi portant dissolution du Conseil économique et social et du Haut conseil des collectivités territoriales. Le refus de signature par le parti de la charte d'Atel est de participation à sa réunion. Quelques jours après, il est annoncé que le PDS va aller aux législatives de 2024 avec le PASSEF. Deux jours après, le PDS signe avec l'appel un accord au siège du PDS et sur sa demande pour aller ensemble aux législatives. Ce jeu dangereux de yo-yo politique n'est pas PDS. Il ne reflète pas son parcours, encore moins ses valeurs et sa position historique de leader qu'il a toujours incarné. Au regard de cette situation, nous avons décidé d'engager le combat en tant que parti démocratique sénégalais et ce combat sera remetté de manière méthodique et dans le respect des textes du parti et des valeurs et principes partagés. Nous avons élaboré un plan d'action que nous allons dérouler et qui nous conduira aux élections législatives et au-delà. Nous lançons ici un appel à toutes les militantes à tous les militants à tous les sympathisants à toutes les sympathisantes à toutes les sénégalaises et à tous les sénégalais à tous les patriotes d'ici et de la diaspora afin qu'ils nous rejoignent dans ce noble combat de restauration de la dignité et de la justice et de protection d'un patrimoine commun. Concernant notre participation aux élections législatives à venir, nous sommes en discussion avancée avec des partis et coalitions de partis politiques qui se sont rapprochés de nous et avec lesquels nous pourrions cheminer. Cependant, ces futures alliances devront tenir compte des objectifs politiques et électoraux que nous nous sommes déjà fixés et qui pourraient contribuer largement à sauvegarder l'héritage que constitue le Pérez. Vive le Pérez ! Vive le Sénégal ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !